hey salut tout le monde j'espère que vous allez toutes et tout très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un tuto trier automatique je sais que ça pourra vous aider énormément dans vos survies donc je me suis dit pourquoi pas le faire et c'est grâce aussi à vos commentaires je tenais à remercier toutes les personnes qui mettaient des commentaires sous les vidéos pour savoir ce que vous souhaitez comme tuto moi ça me permet vraiment de m'orienter donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez d'autres tutos ça me fera un plaisir de les faire en tout cas c'est parti n'hésitez pas à vous abonner c'est super important on essaie d'atteindre les 100 abonnés et sans plus tarder nous allons commencer vous voyez j'ai fait beaucoup d'essais et je trouve que la méthode que je vais vous présenter sera la plus simple ok allez c'est parti on va faire sur un trier sur 5 sur 5 emplacements donc on va poser nos premiers blocs donc 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ah oui j'ai oublié de vous présenter les blocs qui vous fallait donc vous faut un bloc divers n'importe lequel des coffres des répéteurs une enclume des torches de redstone les fondations un bloc pour les fondations de la poudre des comparateurs et un entonnoir voilà comme ça c'est fait hop vous posez ensuite vos répéteurs comme ceci comme sur la vidéo tout simplement et ensuite derrière vous allez poser des torches de redstone voilà ça doit vous donner quelque chose comme ceci ensuite vous reboucher comme ça et vous laissez bien le dernier bloc là-bas vide ça vous permet de poser tout simplement la redstone comme ceci on va mettre pour nos comparateurs maintenant tac 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 super nickel ensuite ouais comme ça mettez deux comme ça deux pour le stockage là c'est on va poser nos coffres tout simplement hop petit coffre donc nous on a dit on en faisait sur cinq donc on a bien cinq doubles coffres ensuite une fois que c'est réalisé vous allez prendre vos entonnoirs et les poser en direction tout simplement des coffres ensuite vous allez vous mettre de l'autre sens et ok bon c'est pas comme ça mettre cinq nouveaux entonnoirs du côté des comparateurs ça donne au nez ça va pardon ça doit vous donner quelque chose comme ça une fois que c'est terminé nous on va faire alors je sais que c'est pas la méthode la plus simple mais moi je préfère faire faire comme ça moi je me trompe pas vous allez là vous posez un bloc et vous allez prendre de nouveaux entonnoirs et déposer comme ceux ci ce sera pour la distribution après avec votre coffre de stockage tout simplement on peut détruire ça et on va pouvoir poser donc le coffre de ce côté là et bien attention à bien le poser de ce côté si le coffre et pas autre part sinon ça ne fonctionnera pas ok vous devez avoir quelque chose comme ça si vos entonnoirs regarde par là bas il faut que le coffre soit son opposé faut qu'il soit là d'accord très 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 attention sinon ça ne fonctionnera pas comme il faut ensuite une fois que ça c'est terminé vous allez prendre votre encume prendre le bloc de calcite par exemple pour moi et le renommer c'est très important il faut absolument les renommer moi j'ai mis calcite 1,2 voilà j'ai déjà tout prépare voilà une fois que c'est fait vous avez renommé tous vos blocs vous allez dans chaque entonnoir donc là on en a 5 on va commencer comme ça donc le premier vous allez mettre 41 blocs de calcite juste ici ou l'autre bloc comme vous le souhaitez vous voyez j'ai 23 en dessous pourquoi j'ai 23 parce que vous allez poser juste trois blocs de de calcite comme ça et vous allez poser nous va prendre donc un diamant et voilà là c'est la configuration parfaite et vous faites ça dans tous les tous les entonnoirs par exemple moi je sais que ce coffre là accueillera des diamants on pourra mettre des cadres après pour les objets ce sera plus simple pour se retrouver hop vous faites ça comme ça on prend les modes et ainsi de suite on va faire ça rapide ensuite une fois que ceci est fait vous pouvez prendre comme je disais des cadres et passer sur les coffres voilà on va prendre juste ça maintenant on n'a plus besoin hop voilà nickel donc là on a dit ça un gros d'ici ouais embrod netherite fer voilà et là votre système est terminé excusez moi votre système est comme je le disais terminé vous pouvez d'ores et d'avant mettre vos vos objets en vrac là dedans et ça va se trier tout seul voilà on a bien le diamant qui se met bien l'émbrod qui se met la netherite le fer et l'or par exemple là imaginons vous dites ah mince j'ai pas assez de place dans mes coffres comment je peux rallonger mes coffres alors tout simplement vous allez reprendre des coffres on va refaire donc des doubles coffres comme ça ça et comme ça là et vous cassez en fait ces blocs là je vais pas tous le faire parce que sinon ça va être assez long c'est ça que je veux voilà dans la terre ah bon dieu ah voyez ça descend pour mettre des diamants et vous allez voir que ça va arriver ici ça reste directement là ça ça passe plus ça va directement là vous êtes en train de chercher où est-ce qu'ils étaient passés mes diamants et non tout va bien donc c'est juste ici voyez hop et ça rentre là une fois que celui-ci sera vide enfin plein celui-ci sera rempli et ainsi de suite imaginons là vous avez fait tout votre système et vous dites mince j'aimerais rajouter encore une nid bah c'est très simple vous refaites la même chose hop tac 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 et reprendre donc des coffres moi j'aime bien tous les avoir dans le même sens donc je vais les mettre comme ça reprendre de la poudre là on va reprendre un comparateur non c'est de l'autre sens voilà on va prendre de nouveau une torche de redstone on va remettre un répéteur juste ici voilà on va reprendre un entonnoir hop comme ça et celui-ci alors c'est dans ce sens là donc il faut que je repasse comme ça et là j'ai envie de foutre tout mon bordel dedans donc vous refaites la calcite comme je disais 41 23 je sais pas j'ai envie de ranger de la redstone ici donc on prend un cadre la redstone la redstone logiquement va aller se ranger directement dans la petite augmentation qu'on a fait pareil ça remarche de la même façon vous faites un entonnoir je vais oublier de poser le coffre tac vous faites ça vous faites ça et ça repartit rouler ma neige ça se range tout seul et voilà quoi les amis c'est un tuto très très court mais très très simple voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas moi ça a été un plaisir de vous tourner cette vidéo n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur la vidéo qu'est ce que faudrait que j'améliore pour vous donner des vidéos de meilleure qualité je sais que pour l'instant on n'est pas très très à l'aise sur l'oral on a encore beaucoup de doutes sur ce qu'on dit etc j'ai pas envie de trop de dire de bêtises etc c'est pour ça que je me trompe ah je vois que j'ai fait une erreur là aussi par contre hop c'était pas bon le comparateur enfin l'entonnoir n'était pas du tout dans le bon sens voilà nickel allez j'avais pas vu ça bon c'est pas mal ça marchait quand même en tout cas en tout cas les amis voilà c'est la fin de cette vidéo comme je disais j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un maximum de like à vous abonner comme j'ai dit en début de vidéo on essaye d'atteindre les 100 abonnés si c'est le cas ça serait juste inside avant la fin du mois donc n'hésitez vraiment pas moi je vous dis à bientôt et c'était MisterBadwait et à la prochaine tchao tchao 1 �